Un million d'espèces menacées, c'est le chiffre de la journée. Vous allez me dire, c'est pas la première fois qu'on en parle des dangers qui guettent la biodiversité. N'empêche, c'est un rapport de l'ONU gigantesque qui a été remis aujourd'hui, qui parle de déclin sans précédent. Il y a 145 experts qui ont travaillé dans 50 pays pour arriver à cette conclusion du million d'espèces menacées. Et ça va vraiment dans tous les sens, cette menace. Menace d'extinction, 40 % des espèces d'amphibiens. 33 % les récifs coralliens, très important. 33 % également, mammifères marins. Et puis, 25 % menacées d'extinction des vertébrés terrestres. Aussi, le phénomène des nouveaux arrivés, nouveaux arrivants, des algues, des petits animaux qui détruisent tout sur leur passage. Des espèces exotiques, envahissantes, qui débordent de leur milieu et qui menacent donc l'équilibre de la vie. Pourquoi les cinq causes rapidement? L'utilisation des terres, agriculture, déforestation, exploitation des ressources, pêche, chasse, changement climatique. On parlait des coraux, la mer qui se réchauffe, les pollutions en général. Et puis, finalement, les espèces invasives, je viens d'en parler. Avec nous, Jean Lemire, biologiste qui a fait le tour de la planète sur votre bateau. Vous connaissez bien ces choses-là. Vous êtes d'ailleurs émissaire pour les Nations unies. Bon, d'abord, la biodiversité, là, partons du début. C'est l'autre grand champ d'expertise. Il y a les changements climatiques et la biodiversité. Exactement. On a entendu parler du GIEC, vous savez, ce groupe intergouvernemental qui étudie les changements climatiques. Là, l'autre groupe, c'est ce qu'on appelle l'IBES. Donc, c'est la même chose, mais pour la biodiversité. Donc, ce sont ces rapports scientifiques qui sont amassés, analysés et qui donnent un résumé vraiment concret pour les décideurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait maintenant en biodiversité? Un million, ça nous paraît gigantesque. Vous, ça ne vous surprend pas? En fait, nous, on le savait. En fait, ce rapport compile un paquet d'études scientifiques qu'on connaissait depuis longtemps. Nous étions, par exemple, en Égypte en décembre dernier pour la COP sur la biodiversité. Et là, on se dirige vers la COP en Chine en 2020. Et là, c'est le grand, grand moment. C'est là où on va se servir de ce rapport et on va essayer surtout d'arriver avec des solutions concrètes pour essayer de changer la trajectoire. Donc, le diagnostic est clair. Il y a plein d'éléments vivants qui meurent, qui n'arrivent plus à vivre. Le côté lumineux, c'est qu'on dit que si on recrée des conditions idéales, ça peut reprendre assez vite. Est-ce que ce n'est pas ça la solution des parcs protégés, des aires marines protégées de plus en plus? Exactement. Il faut restaurer et il faut évidemment protéger. Et ce que le rapport dit, c'est qu'il n'est pas trop tard. On peut encore agir, mais il faut agir maintenant. Il y aura en 2020 en Chine des nouvelles cibles pour les aires protégées, autant terrestres que marines. Et ça, évidemment, ça va demander une implication encore une fois de tous les pays. Ce qui est intéressant dans le rapport aussi, c'est qu'on nous dit, vous savez, ce ne sont pas juste les grandes puissances. Les communautés locales, le savoir autochtone, tout ça sert. Et on se rend bien compte que là, exemple, le Québec, devant les changements climatiques, on dit, oui, mais vous savez, on a peu d'influence. Là, en biodiversité, ce n'est pas le cas. On a une très, très grande influence. On a 1,6 million de kilomètres carrés. Et donc, on peut jouer un rôle très important. Et protéger davantage ceux qui pourraient vous dire, c'est alarmiste, on va trouver des technologies pour faire face à ça à chaque année. Puis ça va aller. On peut continuer à manger autant de viande, à circuler autant, etc. Vous répondez quoi? Non, je pense que ce n'est pas la technologie qui va nous sauver. Je pense qu'on est vraiment rendu à une étape où ça va prendre un changement des valeurs sociétales. Et ça, c'est important. Et je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on peut regrouper également des choses comme la lutte contre les changements climatiques et la lutte pour la préservation de la nature, la biodiversité. Quand on regarde les solutions qui sont proposées, c'est des solutions qui s'appliquent aux deux problématiques. Donc là, c'est intéressant parce que là, on peut arriver avec des projets de société. Vos équipes, par exemple, ont couvert ce qui s'est passé au Danemark. Avec eux, ils ont décidé que dans les hôpitaux et dans les écoles, c'était de la bouffe bio-locale. Mais là, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est une politique de santé publique, quelque part, parce que c'est de la prévention. Ça coupe les gaz à effet de serre parce qu'il y a beaucoup moins de transport. C'est un programme d'éducation. Et plus on va arriver avec des projets comme ça, structurants pour la société, plus on va faire des gains. Moi, je pense que plus on va faire l'équivalence entre l'environnement et la santé publique, plus on va embarquer le public parce que c'est un problème de communication, tout ça. Parce qu'ultimement, c'est la sixième extinction. S'il n'y a plus de biodiversité, c'est des espèces meurent, c'est la fin. Oui, c'est intéressant. Dans le rapport, on ne le mentionne pas, ce mot sixième extinction, parce que théoriquement, ça prend 75 % de disparition des espèces. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'au rythme où on va en ce moment, on se dirige vers ça. Donc, c'est intéressant parce que là, on a vraiment un signal d'alarme de la science. Il va falloir faire quelque chose. Les modèles actuels ne pourront pas supporter une augmentation de population. En ce moment, il y a un tiers de la surface terrestre qui sert à élever du bétail ou à faire de l'agriculture. Si on est 10-11 milliards, le modèle ne fonctionnera plus. Ça ne marche plus, vous dites. Il faut repenser ça. Vous avez fait vos tours du monde. C'est quelque chose que vous constatez facilement, ça, cette réduction de la biodiversité? Absolument. Même que quand on a décidé de faire cette dernière mission sur trois ans, on s'était dit qu'on allait amener juste le côté positif. Et on a été frappé par certaines horreurs et ça nous a un peu déprimé, il faut l'avouer. Et donc, on est obligé de dénoncer davantage ce qu'on voulait le faire au point de départ. Mais il ne faut jamais oublier également que nous, dans nos congrès de scientifiques, etc., il ne faut pas penser qu'on est la masse. Nous, ce qu'on voyait à chaque jour, c'est des gens qui, en se levant le matin, leur priorité, c'est de trouver de la nourriture pour les enfants. Donc, quand on voit, par exemple, que les récifs coralliens sont menacés comme ils le sont en ce moment, c'est à la base de toute la chaîne alimentaire marine. Et il y a plus d'un milliard d'humains qui dépendent du poisson comme apport protéinique. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Il va falloir, je pense, développer maintenant une notion de citoyen du monde beaucoup plus grande avec un système de partage et de valeur qui va faire que le bien commun va prendre de plus en plus place. Que chacun sur la planète soit conscient. Les coraux, c'est un bon exemple. Oui, absolument. Ils se meurent, là. Complètement, complètement. Et en plus, on est dans des projections. Tu sais, on se dit, si on atteint une augmentation qui se stabilise à 2 degrés, il y aura une augmentation de la perte de biodiversité de 5 %. Mais si on se rend à 4,3, là, on est à 16 %. C'est que c'est exponentiel, c'est tout ça. Il y a des gens qui, puis on le sait, le débat est très polarisé sur l'environnement. La biodiversité, ça sera la même chose. Ils disent, off, ils veulent sauver des grenouilles. Puis d'ailleurs, dans le rapport, on parle beaucoup des grenouilles en passant. Puis ils ridiculisent ça en disant, c'est pas grave, on s'en fout. Mais perdre les grenouilles, c'est perdre quelque chose dans la chaîne qui est important. C'est énorme. Un, ils vont manger plein d'insectes qui vont... Évidemment, pour la propagation des maladies, par exemple, ça va nous affecter directement. On s'en sert beaucoup en pharmacologie pour les médicaments. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature, c'est pas un endroit où on va relaxer le week-end. La nature, on fait partie de ça et tout est interrelié. Et nous, nous sommes un maillon de la chaîne. On se loge grâce à la biodiversité. On se nourrit. On se protège. On se guérit. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, Patrice, ça va être la communication. Exactement. Puis, votre défi, c'est de mieux, je dis vous, les scientifiques, de mieux communiquer. Et justement, parce que le débat politique, on voit beaucoup de gens qui n'ont pas un très gros programme vert se font élire sur la planète parce que les gens pensent à leur emploi. Vous l'avez dit, c'est à vous de mieux nous expliquer aussi. Absolument. Absolument. Il faut mieux communiquer. Il faut en même temps investir dans l'éducation. Et là, je parle de nos jeunes qu'on est en train de leur donner des valeurs qui sont différentes. Et ce seront eux qui auront le pouvoir demain. Ça, c'est essentiel, important. Et on le voit là où ça va bien sur la planète, les pays scandinaves, etc. Ils ont misé beaucoup sur l'éducation. L'éducation. Alors ça, c'est vraiment une source d'avenir. Merci, Jean Lemire, d'être venu nous en parler. On va en reparler. Comme vous dites, ce rapport-là va être au centre d'une grande conférence. C'est en Chine, puis on va en reparler. Merci. Merci à vous. Au revoir.